Musique Avec la lecture, on améliore son style et son langage. La langue, c'est la correction grammaticale. Nous respectons la connaissance de l'orthographe et la connaissance de la langue. Des règles d'accord, le bon emploi démontre la richesse du vocabulaire. Le style ne s'apprend pas, mais une très grande lecture permet de donner une couleur, une expressivité, une personnalité à un ouvrage. Et l'UPR est le pochard du point de vue de la langue, et le texte manquera des plans. Il sera plat, donc manquera de style, par une lecture abandonnée par un. Le style, ce don de Dieu, vous sera donné du sucre. La lecture permet de convaincre la timidité et de ce don d'une assurance afin de parler avec l'enfance devant le public. Le groupe de lecture a la lourde tâche de vulgariser le livre afin de faciliter l'expression orale et écrite. De tous les stagiaires, ils tentent à convaincre pour garantir notre enseignement professionnel. Ainsi, toutes les activités liées à la communication orale et écrite nous concernent. C'est pourquoi, chers amis, nous avons sollicité votre présence massive aujourd'hui où nous avons l'honneur de recevoir M. Jean-Marc Ouadio, enseignant de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, qui va nous présenter une pièce en décembre très édicienne. Merci. M. Jean-Marc Ouadio, donc sur ce, je vais vous inviter à être attentif et à prendre note. M. Jean-Marc Ouadio, donc sur ce, je vais vous aider à faire des questions. M. Jean-Marc Ouadio, donc sur ce, je vais vous donner un savoir un moment où on en fait. Non, je suis avec une blanche là. Non, je suis à l'aise, je suis à l'aise. D'accord. Maman veut combien ? 3 euros. D'accord. Je vais envoyer, mais dis à maman que je veux bien. Ouais, je suis dans une duplesse. Ça c'est pas ma femme. Ça c'est pas ma femme, c'est la queue du vin. Je ne veux pas oublier cette image. Je ne veux pas oublier cette femme. Oublier mes enfants. Oublier ma famille. Non, non. Non, c'est toi. Il a vu quoi ? Il a crié sur moi. Toi-même bouffant. Bouffant aujourd'hui. Bouffant demain. Bouffant demain. Bouffant monsieur. Je ne suis pas un bouffant. Je ne suis pas un bouffant. L'autre, il m'a dit moi. Toi-même bouffant. Hé. Bouffant. Moi. Toi-même bouffant. Moi. Moi, l'Africain. Tu me dis bouffant. Ça te plaît. Toi-même bouffant. Je ne suis pas épauché à vous, monsieur. Oui, mais la vie. Depuis longtemps dans mon pays, j'avais un diplôme. Mais pas d'embauche. Puisque tous les Français étaient monopolisés par les parlants de ce pays, on les appelait les babachés. Ceux qui disaient que le pouvoir, les méchants, et nous qui n'avions pas d'argent pour corrompre les concours, me sourions dans la misère. Dans nos universités, les diplômes naissent. Mais les membres du gouvernement a dit tout seul, deux fois deux, trois, quarts. Mais nous, les étudiants, ils ne m'ont rien fait. Ce que vous voyez, ce n'est pas le son. Non. Mais c'est le bon, le président, le premier lapasso. Il fait la somme de 5 millions. Elle est lourde. Elle est lourde. Elle est lourde. On en soudant, les uns qui se tordent à doucler. La rame le tapait, encore, et encore, et encore, et qui aguillent, ça veut dire chier ? Je ne suis pas un gros charme, monsieur. Une fois la somme obtenue, oui, de nous confier un bateau. Je dis bien, de nous confier un bateau, parce que le bateau n'avait pas de moteur. Le bateau avait des trous, oui, des trous comme la mort. Mais nous les Évoiliens, nous les Africains, notre foi à la langue d'Europe, nous pousse jusqu'à la mort. On a réparé le bateau nous-mêmes. Camille, je vois un bateau. Camille, je vois un bateau là-bas. Camille, je vois un bateau. Camille, reste-toi, il est ici nous. Il est ici nous, Camille, Camille. Camille, c'est pas mal, c'est pas mal. Camille. On va s'en aller dans tout le passé. On va s'élever le boulot à sonner. Bien, je pense que, s'il vous plaît, je pense que ce monologue que vous venez d'assister, le message que vous avez perçu est fort. Vous voyez un peu, c'est un peu l'histoire, c'est un peu la vie de la jeunesse africaine. On va conclure pour dire que la traversée du désert n'est pas chose facile. Merci, merci famille, de me rappeler ici, monsieur, monsieur Kossou. Monsieur Kossou, voilà, je ne peux pas faire quelque chose sans saluer mes maîtres. La direction régionale de la culture m'accompagne partout où je vais. Allô, venez, monsieur. Ah, m'accompagne partout où je vais. Je tiens... Je tiens à dire si c'est à merci d'un joueur de la culture d'Agoville et aussi à... Merci de nous recevoir ici, et puis merci de recevoir notre frère, professeur de Théâtre. Voilà. Donc, nous, la direction de la culture, au nom du DER, je voulais vous dire merci, merci à la directrice de l'établissement, et merci à tous vos encadreurs qui vous accompagnent, vos activités de littérature, de théâtre et autres. C'est juste une petite information qu'on a voulu faire passer à un petit projet qui concerne un travail ensemble avec vous concernant les clubs artistiques, belles et littéraires. Et c'est à la venue. Donc, en attendant, profite un peu pour vous informer, et bientôt, nous viendrons ensemble pour comporter quelque chose, et puis animer un peu l'établissement. Je voulais partager avec vous. Alors, au niveau de... Je veux aussi ajouter au niveau de la bibliothèque, je crois qu'il y a une collègue qui a déjà passé ici. Je pense qu'elle va venir ensemble. Vous allez faire des petites activités concernant la littérature. Bonne service pour moi. Merci. 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 Merci.